Musique Bonjour les gaufrettes ! 10 jours seulement avant Noël et dans une semaine, les vacances ! Oh mais c'est pas possible ! Encore ? Eh oui ! Bon, parlons peu, parlons bien ! Tu as une idée pour la recette d'aujourd'hui ? Laisse-moi réfléchir ! Ah oui, ça y est, je l'ai ! Découvrons-la ensemble avec le jeu de mercredi ! Ouh, j'ai hâte de découvrir ! On se lave les mains et... Direction cuisine ! Pour la meringue, il faudra 2 blancs d'œufs et 120 g de sucre glace Nous préférons faire nos meringues avec du sucre glace Ils s'incorporent plus facilement et ils contiennent de l'amidon, ce qui contribue à lier la préparation Je monte les blancs en neige jusqu'à ce qu'ils soient bien fermes, puis j'ajoute le sucre et continue à fouetter quelques instants Je poche ma meringue Ça part au four, préchauffé à 110 degrés pendant une heure ! Pour le vacherin, il faudra 3 œufs, 50 g de sucre, 150 ml de crème épaisse, 5 ml de vanille en poudre, 50 g de sucre glace et du colorant violet Je fouette le jaune d'œuf et le sucre jusqu'à ce que la préparation blanchisse J'ajoute la crème, la vanille et le colorant Je mélange et réserve Je monte les blancs en neige bien ferme J'ajoute le sucre glace Et je fouette encore J'incorpore délicatement les blancs en neige à la crème réservée J'ajoute les blancs en neige à la crème réservée Je verse la moitié de la préparation dans le moule à charlotte Je dépose des miettes de meringue et verse le reste de la préparation Musique Ça part au congélateur pendant 6 heures Musique Tu vois, c'est simple, rapide et délicieux Excellent ! On peut s'amuser à le décorer selon nos envies Nous avons utilisé une bombe rose pâle et des fruits rouges C'est super joli et girly On passe à la dégustation ? Oui ! Avant de partir, n'oubliez pas de Vous abonner et liker sans modération Rebisous ! A bientôt dans une prochaine vidéo ! Musique 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 Musique